CHAPITRE 1 RENVOYER À l'heure du dîner, aux trois villas Wianota, M. et Mme Elliot étaient à table avec leur fils, David. Le repas se constituait ce soir-là d'un grand plat de chou cru assaisonné de sauce au fromage. M. et Mme Elliot ne mangeaient jamais de viande. L'atmosphère était franchement glaciale. L'après-midi même, dernier jour du premier trimestre, David était rentré au collège avec son scarnet scolaire. La lecture n'en était guère réjouissante. « Elliot n'a fait aucun progrès », constatait le professeur de mathématiques. Il ne s'est ni divisé, ni multiplié, mais aurait tendance, je le crains, à en rajouter. « Travail manuel », s'exclamait le professeur de menuiserie. « J'aimerais qu'il sache ce qu'est seulement le travail. S'il reste éveillé en classe, c'est un miracle », se plaignait le professeur d'Histoire-Sainte. « Manque de principe », affirmait le principal. « Il aura du mal à faire son chemin dans la vie », concluait le directeur d'études. M. Elliot avait lu tous ses commentaires avec une colère croissante. Son visage avait d'abord viré au rouge, puis ses doigts étaient devenus blancs, les veines de son cou bleu et sa langue noire. Mme Elliot avait hésité entre appeler le médecin ou prendre une photo en couleur, mais finalement, après plusieurs verres de whisky, M. Elliot s'était calmé. « Quand j'étais petit », grommela-t-il. « S'il n'était pas premier en classe, mon père m'enfermait dans un placard pendant une semaine sans nourriture. Une fois, il m'a attaché vers la voiture avant de rouler sur l'autoroute, simplement parce que j'étais second ex-aequo en latin. « Quelle erreur avons-nous commise », sanglota Mme Elliot en tirant ses cheveux teints en mauve. « Que diront les voisins s'ils la prennent ? Ils riront de moi, je suis déshonoré. » « Mon père m'aurait tué si j'étais rentré avec un carnet de pareils, » poursuivit M. Elliot. « Il m'aurait ligoté sur les rails du chemin de fer en attendant le passage de l'express de 11h05. Nous pourrions prétendre n'avoir jamais eu de fils, j'ai mis Mme Elliot, ou qu'il a été emporté par une maladie rare, ou encore qu'il est tombé d'une falaise. » M. et Mme Elliot n'étaient décidément pas les parents rêvés. Édouard Elliot, petit, gras et chauve, la moustache hérissée et une verrue dans la nuque, dirigeait une banque dans la city de Londres. Édouard Elliot le dépassait d'une tête très mince avec des dents de porcelaine des défossiles. Ils étaient mariés depuis 29 ans et avaient 7 enfants. Les 6 sœurs aînées de David avaient toutes quitté la maison. 3 étaient mariées et 3 avaient émigré en Nouvelle-Zélande. Assis au bout de la table en noyé vernis, David grignotait une noix, la seule chose à laquelle il ait eu droit. Il était petit pour son âge et très menu, sans doute à cause du régime végétarien auquel il était soumis, sans pour autant raffoler des légumes. Il avait les cheveux bruns, les yeux bleu-vert et les taches de rousseur. Il se serait décrit lui-même comme petit et moche, mais les filles le trouvaient mignon, ce qui, dans son esprit, était encore pire. Depuis une demi-heure, ses parents parlaient comme s'ils n'étaient pas là, mais lorsque sa mère servit le plat principal, une tarte aux poireaux et asperges arrogés de jus de carottes râpées, son père se tourna vers lui. « David, dit-il en plissant les yeux, ta mère et moi nous avons discuté de ton carnet de notes et nous ne sommes pas contents. » « Pas du tout ! » renchirait Mme Elliot en fondant en larmes. « J'ai donc décidé de prendre des mesures. Crois-moi, si ton grand-père était encore vivant, il te prendrait par les pieds à la tête en bas dans le réfrigérateur, ce qu'il me faisait lorsque j'osais t'annumer sans permission. Mais j'ai décidé d'être moins sévère. « C'est vrai ! Ton père est un ange ! » renifle à Mme Elliot dans son mouchoir en dentelle. « J'ai décidé en ce qui te concerne d'annuler Noël cette année. Il n'y aura ni chaussons dans la cheminée, ni cadeaux, ni dinde, ni neige. Pas de neige ! » s'étonna Mme Elliot. « Pas dans notre jardin en tout cas. Si l'entend, je la ferai enlever. J'ai déjà rayé le 25 décembre de mon agenda. Cette famille passera directement du 24 au 26 décembre, mais nous aurons 2 27 pour compenser. » « Je ne comprends pas, dit Mme Elliot. « Ne m'interromps pas, mon trésor ! » gronda M. Elliot en tapotant de sa cuillère le bord de son assiette. « Sans la présence de ta mère, poursuivit-il à l'adresse de David, je te donnerai une bonne correction. À mon avis, on ne donne pas assez de coups de fouet dans cette maison. Moi, j'étais fouetté chaque jour étant enfant. Et ça ne m'a pas fait de mal. » « Ça t'a quand même un peu marqué, rectifiant Mme Elliot à voix basse ? « Idiot ! » rugit M. Elliot en écartant de la table son fauteuil roulant électrique. « Ça a fait de moi l'homme que je suis. Mais... chéri, tu ne peux pas marcher ? » Un prix dérisoire à payer en échange de manière parfaite. Il brancha le moteur de son fauteuil et roula vers David avec un petit enrouronnement. « Alors, » ajouta-t-il, « qu'as-tu à dire ? » David prit une profonde inspiration. Le moment qu'il avait redouté de toute la soirée était arrivé. « Je ne peux pas retourner à l'école, » dit-il. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? » « Je ne peux pas, » répondit David en tirant de sa poche une lettre pour l'attendre à son père. « J'allais te le dire, j'étais renvoyé. » « Renvoyé ? Expulsé ? » Edward Elliot se tassa dans son fauteuil. Il poussa accidentellement les manettes et recula dans la cheminée. Madame Elliot, qui s'apprêtait à boire une gorge de vin, poussa alors un petit cri étranglé et renversa le verre sur sa robe. « Je ne m'y plaisais pas, » de toute façon reprit David. En temps normal, il n'aurait jamais osé dire une chose pareille. Mais il était déjà dans de si mauvais draps qu'il ne risquait plus rien. « Tu ne t'y plaisais pas, hein ? » hurla son père en renversant une carafe d'eau sur lui pour éteindre le feu. « Le collègue béton est le meilleur du pays. Tous les gens bien vont à béton. Sais-tu combien cela me coûte de t'envoyer là-bas ? 12 000 livres par trimestre, voilà ce que cela me coûte. Je suis allé à béton, ton grand-père y a fait deux scolarités tellement ça lui plaisait, et tu oses me dire ça, en face, tranquillement. » Sa main avait trouvé le couteau à découper et il l'aurait lancé sur son fils unique si Madame Elliot ne s'était jeté sur lui la première. Elle prit 6 centimètres de lame d'acier dans la poitrine. « Pourquoi elle ne me tue pas béton ? » poursuivit Monsieur Elliot tandis que sa femme s'écroulait sur le tapis. David déglutit. Il avait déjà repéré la porte et le sorti du coin de l'œil. « Si les choses tournaient vraiment mal, il pourrait toujours filer dans sa chambre. » « Je trouve cet endroit idiot, » répondit-il. « Je n'aime pas être obligé de dire bonjour au professeur de latin, je n'aime pas nettoyer les chaussures des autres garçons, porter un chapeau haute forme et une queue de pie, ni manger en équilibre sur une jambe sous prétexte que j'ai moins de 13 ans. En plus, il n'y a même pas de fille, je trouve ça bizarre. Et puis, je n'aime pas tous ces règlements stupides. Quand j'ai été renvoyé, ils ont coupé ma cravate en deux et peint ma veste en jaune devant tout le collège. » « Mais c'est la tradition, » s'étrangla, M. Elliot. « C'est ainsi dans tous les collèges privés, c'est ce qui me plaisait tant. Ah, béton, ça ne m'ennuyait pas qu'il n'y ait pas de fille. Quand j'ai épousé ta mère, je ne savais même pas ce que c'était qu'une fille. Il m'a fallu dix ans pour le découvrir. » M. Elliot se pencha pour retirer le couteau de la poitrine de sa femme et s'en servit pour décacher la lettre. « M. Elliot, je suis au regret de vous annoncer que j'ai dû renvoyer votre fils, David, pour cause de socialisme constant et délibéré. Quid te exempta iuva te spinis des pluribus una. » Sincère salutation, le directeur collège béton. « Que dit la lettre ? » Marmona Mme Elliot en se redressant péniblement. « Socialisme ! » M. Elliot tenait la lettre entre ses doigts tremblants. D'un geste brusque, il la déchira. Son coude atteignit violemment sa femme dans l'œil. « Je ne veux pas aller dans une école privée, » dit David en air misérable. « Je veux aller dans une école normale avec des gendarmes et... » Il n'alla pas plus loin. Son père avait actionné les manettes de son fauteuil roulant et il se dirigeait rapidement sur lui en pointant le couteau. Mme Elliot poussa un cri de douleur. Son mari venait tout simplement de lui rouler dessus. David bondit vers la porte, la franchit et la claqua derrière lui. « Si j'avais parlé ainsi à mon père, il m'aurait fait avaler l'ître d'essence et puis... » David n'en écouta pas davantage. Il monta dans sa chambre et se jeta sur son lit. Du rez-de-chaussée, lui parvint les bruits de vaisselle cassés et les cris de ses parents qui se querellaient. C'était fini. La scène avait été moins pénible qu'il ne l'avait craint. Pourtant, étant dit dans la pénombre, David ne put s'empêcher de se demander si le pire n'était pas à venir.